Bonjour, l'Université Insoumise, cinquième séance, et on va parler du marché et des économies non marchandes. On le fera en quatre étapes. Revenir sur ce qu'on appelle l'économie plurielle, les théories qui nous permettent de la comprendre, les économies alternatives et le choix d'un mixte de cette économie plurielle qui est un véritable choix de société. Alors d'abord, l'économie plurielle, c'est poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par économie marchande, non marchande, monétaire, non monétaire. Pour essayer d'y comprendre, on peut avoir recours à trois types d'approches. Une apport purement comptable, c'est celle qui tourne autour de la construction d'un agrégat qu'on appelle le PIB. Le PIB qui est la somme des valeurs ajoutées par les entreprises commerciales du secteur marchand, monétarisé, mais c'est aussi la somme des valeurs ajoutées par le service public et notamment en reprenant la valeur monétaire d'une heure de travail d'un fonctionnaire. Pour ce qui concerne les activités qui seraient mixtes, on a une convention purement comptable qui est de dire que quand l'output, c'est-à-dire ce qui est proposé par la nation, représente plus de 50% et qu'elle est valorisée sur un marché, eh bien ça sera un secteur marchand. On peut peut-être dire à l'ordre d'idée que le non marchand dans la constitution du PIB représente en France un petit peu plus d'un quart de la création de richesse puisque le PIB est censé représenter la richesse. Maintenant, à savoir est-ce que la richesse, ça fournit le bien-être, ça c'est une autre question sur laquelle on reviendra. On peut avoir une autre approche pour essayer de comprendre ce marchand non marchand non monétaire et comment tout ça s'agence en ayant recours à une approche par les finalités, c'est-à-dire est-ce que c'est la recherche de profit, c'est-à-dire que la rémunération du capital, suite à un calcul économique, là on sera vraiment dans le marchand secteur profitable, mais on peut avoir aussi une classification en retenant les activités dont la recherche est l'intérêt général, et là ça va dépendre du périmètre de l'État, s'il est restreint à ses activités purement régaliennes ou s'il inclut des activités sociales ou des activités carrément de production de biens que pourrait faire le service marchand. Et puis, troisièmement, il peut y avoir le social, c'est-à-dire fournir des services à des personnes qui ne seraient pas solvables, le marché n'ira jamais sur la satisfaction des besoins qui donc ne seraient pas solvables. Et enfin, troisième approche pour essayer de comprendre l'articulation de ces différents types d'économies marchandes non marchandes non monétaires, c'est l'approche pour les activités, et notamment le fait qu'il serait aberrant de mettre en concurrence la production de certains biens, notamment tout ce qui concerne les biens collectifs et les monopoles naturels. Bon, en citant un exemple évident, il viendrait à l'idée de personne que chacun rémunère son propre pompier en fonction de ses propres risques. Donc la mutualisation est bien plus intéressante. Mais également, ça concerne toutes les industries dites de réseau, ça serait aberrant d'imaginer que chacun ait sa ligne de chemin de fer pour aller d'un point à l'autre. Qu'est-ce qu'on constate ? Que l'articulation de ces activités marchandes non marchandes monétaires et non monétaires, dans le temps, il y a une véritable dynamique de la marchandisation, c'est-à-dire du rapport marchand entre les êtres humains. Cette dynamique, elle peut se constater au niveau horizontal et au niveau vertical. Au niveau horizontal, c'est depuis la nuit des temps, depuis l'humanité, avec notamment une accélération à partir du Moyen-Âge. On peut relire les travaux sur l'embrodel, sur les foires, les villages, les bourgs, etc. La première mondialisation qui a correspondu à la colonisation, le recours à l'esclavagisme et donc l'exploitation des richesses naturelles du Sud. Une proposition alternative qui a essayé de s'instaurer dans ce qu'on appelait le bloc soviétique, avec l'économie planifiée, qui a montré toutes les limites et donc son échec. Donc en 89, ça a été acté que l'institution de marché était quand même bien plus performante. Et puis, dès les années 80, la deuxième mondialisation qui a eu un coup, pas d'arrêt, mais de frein, à partir de la crise du Sud-Prime en 2008. Développement plus vertical, c'est la restriction ou le développement des activités marchandes à l'intérieur des sphères domestiques. Notamment, par exemple, beaucoup de gens, beaucoup de ménages ont recours aux services d'aide à domicile, ce que certains expliquent comme étant un retour de la domesticité du XIXe siècle, et notamment avec une participation de l'État, puisque tout le monde connaît le principe des chèques emploi-service et autres. Également, toujours à titre anecdotique, dans les rapports parents-enfants, le fait que les enfants sont de plus en plus amenés à demander, pas forcément de rémunération, mais petite rémunération, souvent ça peut être un petit billet, pour faire une activité qui serait normalement, qui devrait être à titre purement gratuit dans le cadre de la sphère familiale. On pourrait citer, par exemple, le fait de laver la voiture. Moi, quand j'étais gamin, mon père me disait de laver la voiture, je lavais la voiture, et il était en question que j'ai même l'idée de demander un petit billet pour aller acheter quoi que ce soit. Alors que maintenant, je pense que ceux qui nous écoutent, là, ont peut-être des exemples totalement inverses. Il y a aussi une marchandisation croissante par la privatisation de ce qu'on appelait la sphère publique. Alors, au niveau européen, on l'a observé ces dernières années, c'est que pour satisfaire au principe de la concurrence libre et non faussée, il y a une remise en cause des services publics qu'on demande de libéraliser, partout aussi d'efficacité, bien sûr, pour le consommateur. Et derrière la privatisation, derrière la libéralisation, il y a la deuxième étape, qui est souvent la privatisation, et donc là, qu'apparemment, par quelques-uns, ce qu'on appelle, qu'on peut appeler l'oligarchie, de la propriété qui a été avant collective. Et on peut remettre sur la table le fait de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace, est-ce que c'est la privatisation de ces services publics ou est-ce que c'était l'ancienne gestion. Par ailleurs, il y a des freins qui apparaissent, la société réagit par rapport à cette mondialisation généralisée. Notamment, il y a une contestation de toutes les institutions qui ont fait la deuxième mondialisation, les G8, les réunions de Davos, l'OMC, le FMI. Il y a également le développement de tout ce qu'on appelle l'économie sociale au solidaire, qui est loin d'être négligeable. Et puis, il y a enfin le fait que l'on constate une forme d'inertie dans les dépenses publiques, c'est-à-dire qu'il est difficile, pour qu'une société puisse quand même être vivable, de descendre en dessous d'un certain nombre, d'une certaine valeur de ses dépenses. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, suite au prochain numéro, comme on dit. En attendant, la guerre de position continue.